Salut voyageuses et voyageurs du net, je suis Georges Verna, poète. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, que vous soyez un habitué, un ou une habitué ou un ou une nouvelle. Aujourd'hui on va parler littérature, on va continuer dans les thèmes qui me sont chers, littérature donc et poésie, puisque je le rappelle c'est là le cœur de cette chaîne. Et j'avais envie de parler d'un événement qui a secoué malgré tout le monde littéraire ces dernières semaines, qui est donc la sortie du nouveau roman inédit de Louis Ferdinand Céline, Guerre. Alors Louis Ferdinand Céline, je vais être assez bref à son sujet, puisque je pense que cette controverse dure depuis une plombe. Elle est sans cesse tournée, retournée, battue, débattue, constamment, sans fin, dans les milieux littéraires. Alors les journaux littéraires en font leurs gros titres, Louis Ferdinand Céline, salaud ou génie, horreur ou merveille, bon sans cesse. Pourquoi ? Parce que c'est souvent là-dessus que repose le travail journalistique, c'est mettre une chose contre une autre, c'est mettre blanc contre noir, c'est donner au public des héros ou des raclures. Et si les gens prennent partie pour l'un ou l'autre, c'est parfait, ça débat dans les rues, ça débat dans les bars, ça débat partout, personne n'est d'accord, tout le monde crie, personne ne s'écoute et c'est un monde merveilleux. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec ce débat un peu à la con, parce qu'il est stérile je pense. Louis Ferdinand Céline, on ne peut pas dire, il faut séparer l'être humain de l'œuvre, on ne peut pas dire génie ou salaud, non. Louis Ferdinand Céline, c'était un génie et un salaud, et évidemment l'œuvre est indissociable de l'être humain. L'être humain et l'œuvre sont intimement liés, il y a énormément de Louis Ferdinand Céline dans ses livres, et il y a aussi une énorme partie qui est complètement fantasmée, romancée, imaginée. Et oui, surprise, c'est un écrivain ! Donc, ne cherchez pas la vérité, ne cherchez pas la fiction, elles sont entremêlées, c'est de la fi-vérité ou de la vériction, c'est plus joli. Donc Louis Ferdinand Céline était les deux, voilà, c'était un génie et un salaud. C'est quelqu'un qui a écrit des romans extraordinaires, on ne peut pas dire le contraire, littérairement, c'est exceptionnel. Je vous conseille, celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas encore lu Louis Ferdinand Céline, c'est un bon morceau, il y a pas mal de romans, il y en a une dizaine si ma mémoire est bonne. Je les ai lus il y a quelques années maintenant. Mais ça vaut vraiment le coup d'aller voir du côté de ces romans. Voilà, je le dis bien clairement, ces romans, c'est exceptionnel, c'est de la très grande littérature, et ça vaut le coup que vous vous y précipitiez avec gourmandise. Par contre, et là, c'est la partie plus sombre, plus pathétique, je dirais, de l'homme, chez Céline, un peu plus dégueulasse, voilà, sortons un peu les mots. Céline est quelqu'un qui, pour des raisons de contrariété dans sa vie, probablement aussi d'éducation, il est parti un petit peu dans un délire antisémite haineux. Il a écrit des pages qui sont un espèce de bouillon, de haine un peu ridicule contre les juifs. Bon, je pense que Céline s'est égarée, intellectuellement, à certains moments de sa vie, je pense qu'il a fait de la merde, voilà, comme d'autres êtres humains font de la merde. Il se trouve qu'il a fait de la merde de façon assez retentissante, puisque ça a été écrit dans des livres, et il a traîné ensuite ce boulet toute sa vie. Donc, allez lire ces romans. Et ça tombe bien, puisque Gair, qui vient de sortir chez Gallimard, c'est un inédit de Céline. Ils ont retrouvé des manuscrits qui lui avaient été volés à son appartement, alors je ne sais plus à quelle date. Ils les ont recompilés entre eux de façon apparemment assez logique, et ils en ont fait ce roman qui était en fait un Céline plutôt du début, donc de l'époque du voyage au bout de la nuit, pour ceux qui connaissent Céline. Après le voyage au bout de la nuit, il aurait dû y avoir ce manuscrit, qui à mon avis aurait été d'ailleurs un roman beaucoup plus long. Gallimard vous le vend 20 balles. Donc, il vous enc... Non, non, il vous... Comment dire ? Il joue un petit peu avec nous, voilà, lecteur avide de découvrir un nouveau Céline. Mais 20 euros pour un roman qui fait à peu près 130 pages, et qui en plus, c'était quand même essentiellement des notes, des choses qui n'étaient pas finies, c'était un premier jet. Voilà, c'est quand même un nouveau Céline. Donc moi, je l'ai acheté, je suis curieux de le lire, et je suis curieux surtout de le partager avec vous. Alors, pour coller à l'ambiance du texte, ce sera une lecture en premier jet, c'est-à-dire que je ne l'ai pas encore lu, je l'ai acheté il y a littéralement une heure en librairie, à Nantes, chez Coiffard, voilà, bonne librairie nantaise. Et du coup, je ne l'ai pas encore ouvert, je ne l'ai pas lu, donc je vais l'enregistrer au micro dans les prochains jours et les prochaines semaines en premier jet, sans pré-lire avant. Pour un inédit qui est effectivement un premier jet de Céline lui-même, bah, c'est pas trop mal, ce sera un petit peu un jeu de rôle pour moi. Et ce livre, a priori, parle de guerre, en fait, il parle plus précisément de ce moment où il a été blessé à la tête pendant la guerre de 14-18, Céline, puisqu'il était soldat lui-même. En 1914, il a pris une balle dans le bras droit et il aurait subi un violent choc à la tête aussi à cause d'un obus. Le livre retrace, en fait, à partir de ce moment-là, son chemin. C'est-à-dire, il se relève, etc., il va être soigné. Il faut bien savoir, comme je le disais en début de vidéo, qu'on est sur de la vérifiction, d'accord ? Donc vous allez avoir de la vérité et de la fiction mélangées l'une avec l'autre. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce que Céline nous raconte. Et voilà, le roman fait 130 pages. Ce sera le premier roman que je vais lire intégralement sur Georges en poésie. On me l'a déjà demandé à plusieurs reprises dans le passé. Eh bien voilà, ça va être l'occasion. Et ce sera des formats, je pense, de 15 à 20 minutes. Donc si vous aimez bien écouter mes lectures dans votre canapé, sur votre chaise, juste mettre votre casque et savourez. Ou vous pouvez aussi le faire, je ne sais pas, en faisant la vaisselle, à la salle de gym, en marchant, en allant au lycée. C'est le programme sur Georges en poésie ces prochaines semaines. Une lecture de guerre de Louis Ferdinand Céline. On verra combien d'épisodes ça va nous prendre. J'espère que vous êtes excités par l'aventure. Moi, en tout cas, oui, beaucoup. Parce que ça fait un sacré paquet de temps que je n'ai pas lu un Céline. Le dernier, ça devait être Féerie pour une autre fois, qui est un de ses derniers romans, où c'est un petit peu devenu du bouillon illisible. Et j'avoue que j'y avais pris moins plaisir. Donc là, découvrir un inédit, mais du début de sa période d'écrivain, de l'époque plutôt du voyage au bout de la nuit, j'avoue que c'est... voilà, je me régale d'avance. Ce sera tout aujourd'hui pour cette introduction. Je vous dis à très vite pour d'autres aventures poétiques. Salut ! Sous-titrage ST' 501